Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine elle. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est très important si vous voulez partir en Chine, que ce soit pour étudier ou pour voyager. J'ai bien sûr nommé le vilain ! Et hop 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 ! Attendez, je vais vous en prendre quelques secondes à moi-même pour vous poser une question très importante. Je sais déjà quelle vidéo je vous ferai la semaine prochaine, mais j'ai besoin de vous pour la prochaine. Je vous invite à voter pour la vidéo de votre choix dans le petit i là-haut, sachant que de toute façon je les ferai toutes, c'est juste pour savoir ce qui vous intéresse le plus pour le moment. Merci ! Au revoir ! Si vous êtes français ou européen et que vous voulez partir en Chine, vous devez prendre un visa. Et je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo les démarches à faire, sachant que, attention, même si j'ai moi-même dû faire des visas, ça change tout le temps et c'est une démarche assez complexe. Donc cette vidéo va vous donner les grandes lignes, mais vous aurez besoin vous-même d'aller voir plus en détail comment ça fonctionne. Avant toute chose, c'est évident bien sûr, mais si vous voulez partir en Chine, vous avez besoin d'un passeport. Donc ça c'est un passeport français et européen. Si vous voulez partir en étranger, ça fonctionne toujours comme ça, à partir du moment où vous sortez de l'Europe, vous avez besoin d'un passeport. Attention, le passeport doit être valable au moins 6 mois après le retour du voyage, et donc surtout si vous partez quelques mois ou pour un an, vérifiez bien les dates de prévention de votre passeport, et n'hésitez pas à le faire en avance, il vaut mieux prévenir que guérir. Comme on dit, il y a des périodes en année où ça prend plus ou moins de temps pour faire ce passeport, donc préparez-vous en avance, parce qu'il vaut mieux être prêt avant de pouvoir faire son visa. Il faut aussi noter qu'administrativement parlant, la Chine, le Tibet, Hong Kong, Taïwan et Macao aussi, ne sont pas similaires. C'est-à-dire que la Chine a besoin d'un visa, si vous voulez aller au Tibet, vous avez besoin d'un visa spécial en plus de celui de la Chine. Hong Kong, Taïwan et Macao, vous n'avez pas besoin d'un visa si vous êtes européen, vous pouvez rester jusqu'à 3 mois en touriste. Dans cette vidéo, je vais parler de 3 types de visas. Si vous cherchez le visa travail, je suis désolée, je n'en parlerai pas, parce que je n'ai moi-même pas pu le tester, et en plus apparemment il est assez compliqué à avoir. Moi, je vais parler du visa transit, du visa tourisme, et du visa étudiant. Le visa transit est une nouveauté depuis quelques années en Chine, comme on en a dit que c'est un visa de transit, donc ça veut dire que c'est si vous passez d'un pays à un autre pays, et que vous passez par la Chine au milieu. Sur le principe, à la base, c'était comme dans tous les pays du monde, si vous passez quelques heures entre deux vols, vous avez le droit de séjourner sur le territoire, juste pour cette période de temps-là. Mais en fait, en Chine, il commence progressivement à agrandir ce temps alloué aux voyageurs en transit. Ce qu'il se passe, c'est que dans la plupart des grandes villes de Chine, vous avez désormais le droit de séjourner 144 heures, soit presque 5 jours, sans visa. Si vous partez d'un pays A, exemple la France, et vous allez dans un pays B, exemple le long Japon, et que vous passez par la Chine, par une ville en Chine, seulement une ville, attention, vous avez le droit de demander un visa transit. Si vous faites France, Shanghai, France, vous n'avez pas le droit. Alors, le visa transit est très intéressant parce que le prix d'un visa en France, pour la Chine, est de 126 euros. Donc ça pique. Le visa transit est gratuit. Donc si vous voulez rester quelques 5 jours à Shanghai, c'est pas mal. Le visa transit est un visa qui ne se demande pas en avance. En fait, vous arrivez directement en Chine, vous allez dans la queue pour les visas, vous donnez vos différents billets d'avion, vous montrez que vous logez bien quelque part pour la nuit qui arrive, et ensuite, vous avez un visa de transit qui ressemble à ça. Le visa transit est quelque chose d'assez nouveau et qui est très pratique si vous voulez voyager quelques jours seulement dans une des villes et que vous n'avez pas les moyens de payer le visa. Ensuite, le visa qui va certainement en intéresser beaucoup d'entre vous, le visa touriste. Le visa touriste, c'est un visa qui vous permet de rester jusqu'à un mois en Chine, qui coûte 126 euros, et s'obtient à l'ambassade de Chine, si vous êtes à Paris, ou directement, je crois qu'on peut aller au consulat, si vous êtes par exemple à Lyon ou à Marseille. Pour obtenir ce visa, rien de plus simple. Je vais vous donner rendez-vous sur Visa for China, dont je mettrai le lien dans la description. C'est un site qui est en français, en anglais, en plein de langues, et qui donne vraiment toutes les procédures. Et c'est aussi par là que vous pourrez prendre un rendez-vous pour aller directement à l'ambassade, donner vos papiers et récupérer votre passeport. En fait, tout est expliqué là-dessus. Donc, clairement, si vous cherchez un seul site pour vous renseigner, c'est Visa for China. Lorsque vous êtes sur le site, vous allez sur étape par étape. Vous suivez juste ce que vous propose le site. Il est très bien expliqué. Ensuite, vous emmenez tout ça à l'ambassade, vous donnez tous vos papiers, vous payez, et vous devez attendre une semaine pour pouvoir récupérer votre passeport. Alors attention, moi j'ai toujours vu que par ce moment où vous avez eu votre visa, vous avez un mois pour rentrer sur le territoire. Donc, juste prenez-le en fait dans le dernier mois avant de partir, sachant que vraiment une semaine ça sera fait, il n'y a pas de problème. Si vous êtes pressé, vous pouvez même faire le visa express en 24h ou 48h, vous l'avez. Alors je tiens à vous préciser que, en fait, a priori, il y a très peu de chances que votre visa soit refusé. Moi, lorsque je l'ai suivi pour la première fois, j'avais très peur qu'il le refuse parce qu'il y avait des papiers qui n'étaient pas forcément... Franchement, à moins que vous ayez vraiment des problèmes sur le territoire français ou que vous ayez des problèmes en Chine avant, je ne pense pas qu'ils vous le refuseront. Après, pour ce qui est des visas, normalement, vous avez le visa entrée unique, donc c'est ce que j'ai fait. Les visas double entrée ou multi entrée, je vous avoue que je n'ai moi-même pas trop compris comment ça marchait. Après, vous pouvez avoir un double entrée si vous savez que vous allez faire de toute façon déjà deux entrées. Et de ce que j'avais lu en ligne, les multi entrées, c'est plus compliqué à avoir. Il faut généralement avoir en fait un visa travail ou quelque chose, une autorisation par le travail qui vous fait ça. Pour un touriste, il y a peu de chances que vous ayez un visa multi entrée, mais vous pouvez toujours essayer. Le visa de touriste ressemble à peu près à ça. Donc, il apparaît sur une grande page en entier. Je peux vous montrer ma joie. Et lorsque j'ai reçu mon premier visa touriste en 2017, donc ça commence à faire un certain temps. J'ai mon visa ! J'ai mon visa ! J'ai mon visa ! J'ai mon visa ! Let's go to China ! Ensuite, je vais parler rapidement des visas pour étudiants. Alors en fait, finalement, c'est à peu près la même chose. Vous retournez sur Visa for China, vous faites la même chose sur que l'hé de dire que vous êtes touriste, vous dites que vous êtes étudiant. Et ensuite, par contre, lorsque vous viendrez faire votre demande, vous allez avoir besoin des papiers que vous auront envoyé l'école, donc qui ressemblent à ça, par exemple, ou à ça. Et ça, ce sont les papiers que m'avait donnés la Fudan. Vous avez trois types de visa étudiant. Vous avez le moins de 180 jours, le 6 mois ou moins, et le plus de 6 mois. Donc, le plus de 6 mois, c'est celui que j'ai pris moi, qui était un visa X1. Et ne vous inquiétez pas si sur votre visa, il y a écrit 0 au jour. C'est parce qu'en fait, ce visa-là doit être transformé en permis de résidence à votre arrivée en Chine, alors que, par exemple, le visa de 6 mois restera un visa de 6 mois et ne demande plus maintenant de permis de résidence pour 6 mois pour ces visas-là. Juste que vous sachiez, le permis de résidence, c'est ce qui vous permet de sortir de Chine et de re-rentrer en Chine sans avoir besoin d'avoir un nouveau visa à chaque fois. C'est entrée et sortie illimité du territoire. Donc, si vous avez un visa de 6 mois seulement et que vous voulez rentrer au pays ou aller visiter d'autres pays autour, demandez un visa double entrée ou multiple entrée, si c'est possible. Dernier point autour du visa, c'est que ça, c'est une nouveauté depuis quelques années. Si vous allez en Chine, vous devez faire des empreintes digitales en France. Alors, vous allez dans un autre bâtiment, ça sera ça aussi, c'est tout dédié, encore une fois, sur Visa for China. Je crois que c'est une ou deux semaines avant de partir, encore une fois, c'est pas beaucoup de temps avant de partir et ils vont vous en fait faire toutes vos empreintes digitales et vous devez payer ça et c'est une nouveauté en Chine, voilà. Donc, pour récapituler, pour partir en Chine, il vous faut un passeport valide pour au moins 6 mois, un visa, sauf si c'est un visa transit et des empreintes digitales. Alors, pour le visa transit, je ne suis pas non plus sûre qu'il faut des empreintes digitales donc renseignez-vous parce que lorsque moi j'ai fait un visa transit, il n'en fallait pas encore. Donc, pour le visa, visa transit se demande directement sur place et gratuit, visa touriste et étudiant se demande en France et payant. Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolée, je sais qu'elle est un peu rébarbative mais plusieurs personnes m'ont demandé de faire une vidéo sur les visas. Donc, la voici. Pour me faire pardonner la semaine prochaine, je vous emmène à Shanghai et je vous ferai visiter les plus beaux endroits. Donc, rendez-vous mercredi prochain à 18h. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et commentez, ça fait toujours plaisir. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. Et de saïdien ! Sous-titrage ST' 501 Ta-da ! Shaul ! Vous voyez, Sous-titrage ST' 501